Bonjour, bonjour tout le monde, ici c'est Almar. Donc aujourd'hui nous sommes sur un jeu qui s'appelle Minorhaven et plusieurs personnes m'ont demandé de faire un tutoriel sur Minorhaven. Donc Minorhaven est un jeu où tu dois créer un genre de taïku d'avancher où tu peux gagner de l'argent et tout ça. Il y a beaucoup de trucs à faire dans ce jeu et en tout cas la plupart des personnes qui essayent de jouer à ce jeu là ne comprennent pas trop comment fonctionne le jeu et ils m'ont demandé de faire un tutoriel sur comment jouer à Minorhaven. Alors si vous êtes quelqu'un qui a envie de jouer à Minorhaven et que vous ne savez pas comment jouer, cette vidéo est pour vous. Alors, commençons dans 3, 2, 1, GO ! Donc quand vous vous prenez, mais quand vous êtes nouveau, comme genre quand vous commencez une nouvelle partie de Minorhaven ou que vous êtes nouveau et que ça fait la première fois que vous jouez, avec un compte ou peu importe, vous apparaissez comme ça avec un texte qui dit bienvenue dans Minorhaven, avec un texte qui dit comme genre cette mine, cette flache est dans la vieux et tout ça. Et en tout cas, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment ça fonctionne le jeu. Donc normalement au début quand vous spawnez, vous avez une basic iron mine juste ici avec deux convoyeurs, une torche puis un faux juste ici. C'est à moins cibété et quand vous jouez votre inventaire, vous avez des basic iron mines, des basic furnace, des basic convoyeurs et des torches géantes qui sont pas vraiment géantes du tout. Et ça ici normalement, ça c'est une mine spéciale mais sauf que vous autres, vous n'avez pas ça, alors ce qui fait de participer un genre d'aven pour ce qui fait qu'on peut avoir des mines comme ça. Alors en tout cas, pour commencer, qu'est-ce qu'il vous fait c'est que là, vous pouvez le faire de deux milliers, vous pouvez le faire de deux manières, vous pouvez juste placer un convoyeur comme ça pour continuer, ou sinon juste tout où ils traversent, vous pouvez tout prendre et placer des basic iron mines comme ça, toutes les mines que vous avez. Et puis ça voilà, avec des convoyeurs comme ça, puis un four. Voilà, là vous commencez à gagner de l'argent. Et aussi dans le magasin, on peut s'assister des trucs, puis tout ça, où est-ce qu'il y a des upgrades, des mines, des fours, des décorations et des trucs à cristal. Les cristal, si on va voir ça plus tard, comment ça fonctionne pour en avoir. Et pour ouvrir le magasin, c'est F. Et aussi, vous avez plusieurs trucs ici, que je vais vous montrer aussi plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait assister le plus? Ça serait des gibrales comme ça, ou peu importe, on peut déjà assister ce truc, voilà. Puis en même temps, dans ce tutoriel, je ne vais pas juste vous montrer aussi comment ça au début, aussi, je vais vous montrer aussi des bons setups pour pouvoir rebondre à votre deuxième live, jusqu'à votre deuxième live. Donc, ça pourrait prendre un peu de temps, mais voilà, comme ça pourrait prendre jusqu'à... Si vous êtes quand même bon, ça pourrait prendre pas beaucoup de temps, genre à pleine de temps. Et si vous jette... Si vous jette comme un genre de nouveau, puis que vous ne comprenez pas trop comment ça fonctionne, mais... Ça pourrait prendre plus de temps. Là, comme vous voyez, j'ai gagné de l'argent en ce moment. Et le truc principal, le truc qu'il faudrait vraiment focuser à assister, ça serait... La self-eurnace. Ce truc-là est une grosse utilité pour le début. Et puis en même temps, aussi, vous voyez les boîtes là-bas. Bien, ceci, c'est des boîtes que tu peux pick up. Et quand tu les pick up, ça donne des RP. Et ça peut donner aussi des boîtes. Des fois, ça ne donne pas, des fois ça en donne. Comme là, ça m'a donné une rigueur box. Et puis les boîtes, ça, c'est des boîtes que tu peux ouvrir et gagner des récompenses dedans. Tu peux gagner des UC items. Comme genre, non, pas ça, mais... Hein, ouais, ici. Tu peux gagner des UC items là-dedans. La plupart des items, c'est ça que tu gagnes. Des UC... Ben, des... Des milles, blablabla... Tout ça. Là, comme exemple, si je l'ouvre maintenant. Là, comme vous voyez, je vais déjà avoir un item. Un switch à bord, un convoyeur. Et aussi, tu peux aussi avoir des vintage items, puis des exotiques items. Des vintage items, c'est des items très rares que tu peux trouver dans les boîtes, mais c'est vraiment rare d'en avoir un. Et les exotiques, c'est la même chose, mais plus rares, mais plus rares. Et tu peux uniquement qu'ils avoir dans un certain item. Mais dans des items. Donc là, j'ai beaucoup d'argent. Là, qu'est-ce que vous voudrez bien acheter, ça serait des silver mines. C'est quand même des bons fours. Les bons fours, je veux dire, des bonnes mines. Et ça peut donner beaucoup d'argent. C'est déjà beaucoup mieux que les verges qu'il y a de même. Voilà. Sinon, aussi, pour pouvoir gagner plus d'argent, vous pouvez acheter des jubées d'oeufs. Mais à un moment donné, ça coûte cher, alors ouais. Mais ça peut être quand même bien aussi, des jubées d'oeufs. Comme là, je gagne quand même beaucoup d'argent. Là, je gagne 9 dollars à chaque minéral. Alors, pour pouvoir gagner plus de ça. Et avec jambes, je ne sais pas, 3 peut-être. Est-ce que c'est assez? Non. 2 de morts. Alors, pas d'où. 2, voilà. Parfait. Et si vous voulez move un item. On commence à la prochaine. Pour enlever un item, vous cliquez dessus. Et pour le waitrash, vous allez le prendre. C'est Z. Pour le move, c'est R. Pour le ventre, c'est X. Et le copier, c'est qu'on va avoir en acheter un deuxième. Plus rapidement, mais c'est ici. Là, moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est le move. Alors, je vais faire move. Là, je vais le mettre comme exemple ici. Et puis, je vais acheter les deux nouveaux joubelleurs. Et comme vous voyez, j'ai mal placé. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est que les sélectionner. Et faire move, puis tout ça. Et pour sélectionner plusieurs items, en même temps, c'est simple. Vous avez juste à cliquer longtemps sur un item. Comme 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 ça. Et vous continuez à glisser sur... Je suis tout top. Donc là... Là, on va aller tout de suite pour les fours. Comme vous voyez, ce four-là donne quand même beaucoup. Mais il y a un four à 1000$ qui se vend à 1000$ comme ça. Puis ça peut donner beaucoup plus qu'un four comme ça. Alors, ce que vous faites, c'est que vous l'achetez. Puis là, vous enlevez le four basique. Puis vous mettez ça. Comme vous voyez, ça donne deux fois plus quasiment. Je ne sais pas quoi. Et puis là, maintenant, vous avez juste à attendre à avoir de l'argent. Pour pouvoir acheter ce four-là. Et si jamais vous voulez que ça allait plus vite, vous pouvez aussi mettre plus du bien là. Mais ça va coûter plus cher. Alors, oui. Mais ça peut toujours aller plus vite et aider à lancer ça. Moi, je vais peut-être attendre juste ce que j'aille acheter. Pour pouvoir acheter ce four ici. Bon. Là, maintenant, j'ai assez d'argent pour pouvoir acheter ce four. Là, vous l'achetez. Voilà. Donc ça. Et là, ce setup-là, vous ne s'en faire rien. Alors, là, vous l'hydratez. Et là, vous avez juste à placer votre silver furnace. Avec des silver mines. Et puis avec vos silver mines. Puis là, ça donne 100$ par drop. Puis là, qu'est-ce que vous faites, c'est que vous achetez des mines. Maintenant. Mais plus de silver mines. Par exemple, comme ça. Voilà. Et puis après ça, vous avez juste à les placer. Comme ça, ouais. Là, vous gagnez beaucoup. Et puis rendu aussi à 25 000$, vous devriez acheter ce truc. Ce truc-là, coûte 25 000$. Puis c'est au vœu de cité. Tu peux juste mettre cela sur le silver furnace. Et boum. Vous gagnez beaucoup d'argent. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'avoir 25 000$. Pour pouvoir acheter ce truc-là. Voilà. 25 000$. Là, vous l'achetez. Voilà. Sauf que c'est manuel. Alors, ça ne se fait pas automatiquement comme ici. Il va maintenant. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Vous placez votre Gold Excervator. Et vous avez juste un cliqué sur les pitons pour dropper 5 minerais. Là, comme vous voyez, ça donne genre 10 000$. Ou pas 20 000$, mais genre 3 000$. Alors, c'est disons beaucoup. Là, vous avez juste à construire un cliqué. Puis là, vous pouvez vous rendre quand même assez loin. Et après ça, je vous conseillerais de rester ce four à 950 000$. Ce four-là est une version améliorée de ce four qui peut donner beaucoup. Donc, par exemple, je spam là-dessus. Voilà. Et puis, si vous voulez pouvoir booster ça, vous allez juste à mettre des silver marines. Comme ça. Voilà. Je ne vais peut-être pas aussi montrer tous les trucs. Par exemple, les millions, les quadrillons, je ne sais pas quoi. Mais je vais peut-être montrer comme la base. La base, c'est bon. Par exemple, les mille puis les millions. Là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à cliquer là-dessus. Jusqu'à ce que je sois rendu à 950 000$. Bon là, c'est bientôt rendu à 950 000$. J'ai été quand même vite. Puis là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que là, vous achetez cette silver marines-là. Puis là, vous prenez ça, vous l'enlevez et vous mettez ce four. Là, comme vous voyez, vous êtes redevenu par les mille dollars. Mais regardez bien ça. BING ! 75 000$ vers chaque drop. Alors, c'est beaucoup quand même. Vous pouvez prendre jusque dans les millions et ici avec ça. Puis là, vous obtenez la base des millions, d'appelant. Je n'ai pas obtenu... Ah oui, ça a fait 10 U avec ce compte parce que j'ai fait une deuxième cible pour vous montrer. Mais normalement, vous obtenez la base. Donc aussi, pour plus d'options pour pouvoir s'améliorer dans le jeu, vous pouvez aller juste ici. Puis là, ici, ils vendent des trucs pour des robustes, comme exemple des UC. Ou sinon, des... Ou sinon, vous pouvez aussi avoir... Vous pouvez aussi avoir... Ben ouais. Vous pouvez aussi avoir un bonus de daily gift à chaque jour en... Ben en cliquant le... Ben en allant sur le Discord de Bereja. Puis vous inscrire. Ça, vous montrez... Ben ça, je vous le montrais ça. Ben je vous le montrais plus tard. Sinon, vous pouvez aussi avoir des game parts ici, comme exemple via Epic. Ça donne des daily gifts. Avec plus de trucs. Spawn. Des... Tu peux aussi spawn un dodge. Comme animal de compagnie. Ça peut aussi... Aussi les daily gifts pour drop un random RP crate. Et... Ça a la meilleure façon, je trouve, des boîtes dans les RP crate. Ben dans les boîtes qu'on a vu comme dans... Un peu comme ça. Un peu comme ça tantôt. Sinon, il y a aussi premium. Que ça donne euh... Fait que ça ignore les RP recueillement. Ça les RP... Ben recueillement. Ben ça c'est euh... C'est comme exemple si vous essayez d'aller dans les derniers items. Mais il va falloir des points. Sauf que là on dirait que là ça commence pas. Je sais pas, c'est bizarre. Ah ouais, ça marche bien en fond. Je sais pourquoi. Ça marche que les RP sont déjà sauvegardés. Alors ça fait que ça. Mais normalement vous commencez à avoir à peine de RP. Puis vous avez des... Vous avez des trucs bloqués. Comme exemple ceci. S'il a QD ou peu importe. Ben ça sert. Ça sert comme genre à peut-être une Lucky euh... A... A avoir euh... A avoir euh... A avoir euh... A avoir un... A avoir un tel nombre de... De RP. Et ça donne ici 10 UC bonus à 5 jours dans les gifs. Ça donne en 4% chance d'avoir une magnifiante box. Ça. Ça les magnifiante box. Ça c'est une autre sorte de bois que tu peux trouver dans les boîtes. Dans le fond, comment ça marche ? Dans le fond t'as les regular box. T'as les jeunes réels. T'as les infernaux. T'as les euh... T'as les Red Banded box. Et t'as les Spectral box. Mais t'as aussi la Magnifiante box. Ça la Magnifiante box. C'est la boîte la plus utilisé de... De Miner Evil. Pis quand même qu'on l'obtient. C'est en ouvrant des euh... Unreels. Normalement t'as 1% chance qu'e... En ouvrant d'unreels. Mais ça donne une magnifiante. Mais avec Premium. Ça sent 4%. Il y a aussi des pumpkin box. Mais ça c'est un truc déjeuner qui est possible à avoir. Sinon ça. Gold Prefix & Text. Stats. Ça c'est pour changer ta couleur de chat en or. Sinon t'as aussi d'autres trucs. Mais il y a des genre sur un site. Alors euh... Je vais pas le dire. Mais voilà. Sinon il y a aussi Extractive. ou du Miss Extractive Robust. Qui est disons vraiment Expansive. Alors je vous conseillerais pas d'acheter ça. Mais voilà. Si vous êtes en même essayé. Et que vous aimez le jeu. Vous pouvez l'acheter. Même moi. J'ai genre beaucoup d'exotique. Dans le jeu. Pis j'ai pas assez encore. Donc. Qu'est-ce que ça fait. C'est que. C'est que là. C'est que là. Ça peut avoir une couleur. De rouge sang. Ou je dirais. Ou je sais pas pourquoi. Quand tu parles d'anti-art. Sinon ça donne ici. Des Inferno Box. Dans les Daily F. Dans les Daily F. Sinon ça donne ici. Des Exsécutives. Créate Drop. Dans. Dans votre barre. C'est que j'en reviens. Dans vos Daily F. Sinon. Vous pouvez aussi. Donner. Ça peut aussi. Vous donner. Deux uniques. Exsécutives. Only items. C'est que j'en reviens. Exsécutives. Pour être. Pis d'autres trucs. Ah oui. Je vous ai pas dit ça. Mais il y a aussi. Des Daily F. Qui sont. Normalement. Il apparaît. Ici. Juste. À droite. Ou je sais pas trop. Ou je vois ce que je pointe. Mais c'est genre. À droite de votre écran. Juste ici. C'est comme. Un genre. De boîte bleu. Dans le fond. Qui est dessus. Pis ça vous donne. Avec votre Daily F. Pis ça drop une boîte gris. Sauf que moi. Je l'avais déjà pris. Avec une autre save. En pensant. Que j'avais aussi. Me donner. Mes autres save. Et l'enfant non. Alors. Ça. Ça compte pas. Mais je l'ai pas. Mais voilà. Sinon on a aussi. Des sous-cour plaisir. Qui a vraiment sensé la couleur. Des sous-cour. Et ça. Il faut la chance. Je l'ai pas dit. C'est quoi encore. Sinon. La bache radio. La bache radio. C'est simple. Ça sert à ça. Ça a sensé la musique de ta bache. Pour un autre. Un autre truc. Com'exemple. C'est pas une musique que vous aimez. Ou une musique large. Pis ça. Je l'ai pas. Avant ça. Ça c'est essentiel. Mais là. ça coûte des robux alors disons que ça ne vaut pas la peine. Dans le fond, à quoi ça sert, c'est que vous achetez ça pour 20 robux. Et après ça, vous pouvez envoyer comme exemple des messages, c'est genre ça envoie des messages dans le tiatre, mais à tout le monde, avec vous améliorer. Alors ça coûtait 25$ ici, plusieurs de cristal ici, mais là maintenant ça coûte bien ici. Bon, maintenant retournons dans le jeu. Voici ici, c'est votre limite pour les minerais. Quand ils sont pour pouvoir dropper des minerais. Comme là, à ce moment, votre limite, c'est 50$. Vous pouvez les gréder pour un petit peu plus. Là, vous pouvez les gréder comme ça, voilà. Là, je vais le gréder jusqu'au possible. Jusqu'à l'impression que ce que j'ai pu acheter l'argent. Normalement, ça monte jusqu'à ce qu'il y a un bug qui fait que ça risque de même et normalement, ça monte. Sinon, celui-ci, c'est juste pour activer ou désactiver des mines. C'est des conditions que j'arrête que je mets une base éclairée de main. Là, comme vous voyez, ça va dropper des minerais automatiquement. Mais en mettant ça à off, mais ça va arrêter de dropper des minerais. Là, ça le remet. Ça ici, c'est pour pick up tous les items de tarage comme ça. Ça ici, c'est pour rebondre, ça, on va voir ça plus tard. Et ça ici, c'est pour rentrer des secrets codes, comme exemple des trucs comme ça, peu importe. Comme là, ça dit, invalid code, mais là, je vais en mettre une coupelle. Là, je vais mettre des codes qu'on peut faire en ce moment, mais ça se peut que vous autres, plus tard, de ces codes-là, ne puissent pas se faire. Comme par exemple, celui-ci, c'est invalible. Alors, c'est expiré. Là, pour moi, toutes les codes qu'il y a en ce moment, c'est expiré en cause que voilà, c'est updated. Ouais, c'est tout expiré, mais normalement, vous pouvez mettre un code ici. Vous pouvez aller sur le Twitter. Vous devrez ça pour avoir plus de codes aussi. Donc là, je pense que j'ai pas mal de tout expliquer la base du jeu. Et aussi, si jamais, vous avez une crate à spawn node, ou APA, ou peu importe, ou un diamond crate, ben ça, ça veut dire qu'il pourrait être rare que tu spawn dans le serveur, à quelque part dans le serveur, pis je vous conseillerais de l'apprendre, parce que ça peut quand même donner beaucoup de RP, pis du bon stuff, par exemple des boîtes. Voilà, ça peut donner des boîtes assez souvent pis ça peut être bien pour vous. Donc, en tout cas, je vais peut-être continuer à expliquer, ben, tout le reste dans une autre vidéo, où je vais au moins bien expliquer les ubriado, comment ça fonctionne. Donc, les ubriado, comment ça fonctionne, par exemple, quand vous voyez, par exemple, 50% sur ici, ben ça dit que ça prend, par exemple, par exemple, la veuuse minérale, ben ça rajoute 50% plus de la veuuse du minérale, par exemple, si jamais, par exemple, il y a un minérale qui vaut, par exemple, je pourrais dire, par exemple, 1$, voilà, pis que là, je mets ça dans le four, mais là, ça va donner 1$ et 50 cents. Il faut que les cents dans un juste avec des spas, alors qu'elle se fait souhaiter, c'est, exemple, un minérale qui a 10$, pis quand ça va être dans ce four-là, ben, ça donne 15$, alors que ça met 50% plus de la veuuse. Sinon, ça fait aussi avec des ubriado, en fait. Comme exemple ça, ça fait 35% de ça, ça dit que voilà, c'est déjà à peu près le même principe, mais un petit peu moins, mais ça fait pas plus que les minérale de 5 000$. N'oubliez pas aussi de, euh, à de lire, euh, à de lire, euh, les descriptions de, euh, des ubriado, comme exemple, euh, des ubriado, des trucs comme ça, ça peut, ça peut vous donner des informations à propos de, euh, de l'ubriado ou du four. Pis certainement avec des mines, ben, 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 pas vraiment grand-chose à pouvoir, à part dire que c'est massif pis tout ça. Non, il y a aussi des j'ai-ci à attendre que vous pouvez, ben, assister, en tout cas. Comme exemple, euh, vous pouvez assister ça avec des joues-ci, voilà. Comme exemple, l'important de ça, je vous conseillerais pas d'en assister, mais voilà. Alors ce que vous pouvez en avoir dans les boîtes, alors ça fait que ça, ça vaut pas, ça vaut pas trop la peine. Par exemple, c'est sûr que dans votre première lag, ça peut quand même servir si vous avez assis du cible pour assister ça, ou quoi que pas. C'est quand même des bons, c'est quand même des très bons j'ai-tems aussi. Alors, en tout cas, j'ai pas mal de tout à expliquer la base du jeu, la vraie base. Voilà, la base, comme ça. C'est quand même qu'on commence le jeu. Alors, en tout cas, si cette vidéo vous aurait été aidant, ben, comme je vois, vous aura aidé, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner et à partager la vidéo. Et puis, on se revoit pour des prochaines vidéos ou des prochaines lives. Bye bye ! Outro 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 Sous-titrage ST' 501